Je suis Sylvain Pierre Durif, alias le Grand Monarque, le Christ Cosmique. Je suis connu depuis fin 2012 à Bulgarache pour être passé devant toutes les télés du monde entier, les journaux aussi. On me qualifie d'homme vert puisque je suis en lien avec l'énergie de Merlin, donc Merlin l'Enchanteur, pour accomplir cette mission. Il était à peu près 9h du soir et je n'étais pas endormi, je vais m'endormir. Et à un moment donné, je vois apparaître des singes et des serpents sur mon lit et puis il y en avait partout. Ils dansaient dans tous les sens, j'étais comme dans Mougli en fait. Et vous savez ce qu'a répondu ma mère ? Je vous le donne dans le mine. Elle a répondu, ah c'est tout simplement une hallucination collective. Donc les druides de Brosséliande que j'ai rencontré en forêt de Brosséliande, à Pimpon, en Bretagne, m'ont dit qu'ils me connaissaient. Ils m'ont dit, mais t'es le seul homme sur la planète en fait qui peut trouver et ouvrir la porte de la Nouvelle Agartheid. Sur Aldébaran, il y a des laboratoires de préparation de surhommes. Il m'a indiqué que moi-même je serais un surhomme en fait, mélange entre un homme oiseau et un homme loup. Et depuis cette grotte en fait, j'ai demandé dans l'énergie aux deux clans, donc les loups-garous et les vampires, de venir à ma rencontre pour ne pas sceller un pacte de... J'ai inventé l'invention Elvita qui va remplacer l'Internet, donc un système de communication en transparence. Estimé 150 millions d'euros pour vous dire, donc j'ai... Et ça, ça appartient à l'humanité. On a un millionnaire devant nous. Non mais façon de parler. En potentiel. Voilà, ouais, ouais. Cette invention, je l'ai donnée à l'humanité. Ah, vous l'avez donnée ? J'ai arrêté de la protéger. Donc ça veut dire qu'elle appartient à l'humanité en fait, maintenant. Pour désigner... Étoile. Ah, ça serait-ce le bruit d'un vaisseau. On est la reine de château. Ces généraux voulaient me recruter en fait, en deux minutes. Et ils m'ont dit, on te propose en fait de financer tes inventions, notamment l'invention Elvita pour remplacer l'Internet, à la condition que tu collabores avec nous au plan Codex Alimentarius. Et j'ai refusé. Donc j'ai refusé, je suis parti dans la forêt à Saint-Zénon, tout seul. Et c'est là que j'ai commencé à prendre un nouveau départ, à faire des rencontres magiques avec un voyageur de l'âme, et puis d'autres personnes. Les gens ont cru que j'étais un acteur, payé par le gouvernement, alors que j'ai pas de compte bancaire. On est la reine de château. On est la reine de château.